Ce matin, nous avions à cœur d'intervenir sur deux sujets. Dans un premier temps, le communiqué qui a sanctionné la séance de travail avec les facilitateurs et dans un deuxième temps, faire part de la tournée qui a effectué le parti en Europe. En ce qui concerne le communiqué des facilitateurs, nous regrettons aujourd'hui que nous serions obligés, à force de ne pas nous entendre, obligés d'attendre la décision de la CDA en ce qui concerne la crise togolaise et nous exhortons l'ensemble des acteurs à essayer d'aller au-devant de leur position et peut-être surprendre agréablement la CDA en trouvant entre les différents acteurs une solution à la crise togolaise. Nous pensons que tout le monde sait les éléments sur lesquels il faut évoluer. Si on peut faire cet effort-là, nous aurons montré que nous avons atteint la maturité suffisante dans notre pays pour régler nos problèmes nous-mêmes. En ce qui concerne la tournée effectuée en Europe, nous avons à l'issue d'une tournée privée et essayé de rencontrer des chancelleries, nous avons été reçus à l'Union Européenne et au Quai d'Orsay où nous avons présenté l'ensemble des propositions des centristes dont nous faisons partie et puis l'apport que l'Union Européenne et la France peuvent faire, surtout sur le processus électoral togolais. Nous avons aussi rencontré des médias internationaux et nous avons essayé de rencontrer des compatriotes résidents à l'étranger et c'est ainsi que nous nous sommes retrouvés le 23 juin. Je veux dire, togolais, un avis qui soit différent du nôtre, il est très important que pour notre vivre ensemble, pour la consolidation de notre tissu social et pour réellement une démocratie apaisée, que nous acceptons, nous nous acceptons et que nous acceptons des avis divergents. Est-ce que vous partagez l'avis de la suite de la voix qui pense qu'il faut à l'élection du souffleur de 2018 ? Il n'y a pas d'élection possible sans qu'on puisse faire d'abord des réformes constitutionnelles qui sont très importantes et qui seront encore plus améliorées en profondeur le cadre électoral. Mais les éléments de cette amélioration-là sont connus et si les acteurs togolais le veulent, on peut réellement faire cette modification dans un délai très proche pour pouvoir faire les élections avant fin 2018. Alors, quelle est la position du vote par rapport à la candidature de Founi Asingui en 2020 ? La question de la candidature de M. Founi Asingui en 2020 doit pouvoir être débattue dans un cadre qui soit différent des questions de réformes constitutionnelles et institutionnelles parce que ça révèle trois éléments. D'abord, l'élément éthique. Nous, en tant que Togolais, moi, en tant que Djéritama, je souhaiterais que M. Founi Asingui ne se présente pas. Mais nous aïssons dans une république et c'est à M. Founi Asingui de décider s'il veut se présenter en 2020 ou pas. Il y a un élément aussi de souveraineté de son parti qui peut vouloir le présenter ou non. Et il y a aussi un élément de sécurité sur lequel il faut prendre. Mais nous disons que l'opposition doit se préparer dès 2018 pour battre quels que soient les candidats de UNIRO aux élections de 2020 pour ensuite ne pas personnaliser les débats. Si nous sommes en mesure de battre n'importe quel candidat de UNIRO, nous serons en mesure de battre M. Founi Asingui lui-même. Est-ce que le NET est prêt pour aller aux élections en novembre prochain ? Si le cadre électoral est assaini et que les réformes constitutionnelles sont faites, nous irons aux élections. C'est l'œuvre de personnes qui ne comprennent rien dans la politique. Et nous avons considéré que c'était une œuvre si construite. Il y a beaucoup d'acteurs politiques au Togo qui se sont déjà fait agresser. Donc on n'en fait pas tout un plat. En réalité, quand vous rentrez en politique, si vous ne venez jamais agresser, ça vous dit que vous n'avez rien d'intéressant.